On peut voir dans le déclin de l'État-providence et la montée du néolibéralisme un processus de transfert des responsabilités de la collectivité vers les individus qui a permis une croissance phénoménale de l'économie financière. Depuis 30 ans, les gouvernements néolibéraux nous disent que les contribuables sont trop imposés et que les services publics leur coûtent trop cher. Ils ont donc eu tendance à diminuer les impôts pour mieux leur imposer une panoplie de taxes et de tarifs. On n'a qu'à penser à la multiplication des frais chargés aux parents pour la fréquentation scolaire de leurs enfants ou encore aux frais requis pour l'obtention d'un permis de conduire. On le voit bien, on a remplacé le principe de l'universalité des services publics par celui de l'utilisateur payeur, ce qui veut dire qu'on a aussi refilé la facture aux citoyens sans égard pour leur capacité de payer. Puisqu'on est dans un contexte de stagnation des revenus, la capacité financière des ménages à faire face à leurs obligations diminue à mesure qu'augmente le coût de la vie. La hausse du prix de l'immobilier, des transports et des études postsecondaires ont contribué à faire croître l'endettement des ménages de manière fulgurante. À chaque étape de la vie, que ce soit les études, le travail, la retraite ou encore pour leurs simples besoins quotidiens, les individus sont désormais contraints de se tourner vers des produits financiers coûteux et risqués. Ce faisant, l'État a multiplié les occasions d'enrichissement pour les institutions financières. Par exemple, à travers le système de prêts et bourses, l'État permet aux banques de s'enrichir en leur confiant le privilège de prêter aux étudiants les moins fortunés. Désormais, il va aussi obliger les travailleurs qui ne bénéficient pas d'un régime de retraite de l'employeur à cotiser dans un fonds qui sera géré par des institutions bancaires. Bref, avec la transformation néolibérale de l'État, on ne fait que transférer aux individus et aux familles des responsabilités qui étaient assumées par l'ensemble de la collectivité, et ce, en grande partie, au profit de l'industrie financière.